On a contacté des gens, des adultes, des enfants, pour leur offrir des ateliers. Et c'était pour nous un moyen de repérer des personnes ressources qui pouvaient peut-être nous aider dans l'avenir à monter l'association. Et de fait, ça a bien fonctionné. Et c'est à partir de là qu'on a repéré des femmes, des hommes. Et en 1999, on a créé l'association. Accueil, bien échanger, écouter. On accueille beaucoup ici, il passe beaucoup de gens au RAP. Des personnes un peu plus âgées, des plus jeunes, des couples avec des enfants, des enfants. On accueille vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup de passages ici au RAP. La proximité, c'est pour permettre aux gens de ne pas rester isolés chez eux et de leur offrir la possibilité de rentrer en relation avec d'autres. Et puis après, tu prends une feuille à côté et tu fais le trait. Et tu fais le trait. Cette année, on a vu en effet s'amplifier le nombre de personnes aux ateliers. Surtout du côté des enfants et les activités-vacances sont énormément de succès. Donc là, on a fait mini-stage couture. Cette semaine, les pointures sur verre. Et la semaine dernière, il y avait informatique et cuisine. Sur les communes, des nouvelles familles où le travail se fait sur Nantes. Et puis les enfants restent quand même par ici pour les vacances. Du coup, là, en l'occurrence, les animations vacances, etc. Du côté des femmes aussi, il y a des ateliers maintenant qui attirent les femmes. Je pense en particulier à la cuisine aussi, où les femmes aiment retrouver le goût de la cuisine, la qualité de la cuisine aussi, le sens de la convivialité également. Donc ça leur plaît énormément. Et certaines qui travaillaient il y a quelques années sont heureuses de pouvoir maintenant faire et fabriquer leur cuisine. L'idée c'est ça, c'est vraiment de répondre aux besoins de la population. Et même s'il y a des personnes qui ont envie de monter des projets, on est là aussi pour soutenir tout ça.